Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, j'ai super bien, je suis content de cette victoire du Sénégal face à la Bolivie 2 à 0, match qui vient de se terminer. Je vous rappelle que les buts ont été toutes inscrits à la première période de jeu, dont la première très juste à l'entame par Bulaidja et le second but inscrit par Sadio Mane sur penalti à la 44e minute avant la pause. Qu'allons-nous retenir de ce match ? Une très belle première partie de l'équipe du Sénégal, un match très bien maîtrisé avec une très bonne intensité dans le jeu. comparé à ce qu'on connaît, on sait qu'on a tout à changer un tout petit peu avec les derniers matchs de la Cannes et aujourd'hui je crois que c'est le rythme dont on a le plus besoin quand on va ou on se dirige vers une Coupe du Monde. Donc sur ce, très satisfait du contenu en termes d'intensité et en termes de maîtrise du jeu et la précision des passes qu'on a pu voir qui a été très excellente. Deuxième chose sur laquelle j'ai été impressionné et ce que je vais un peu mettre l'accent là-dessus, c'est la prestation XXL de Pathé 6. Je vous rappelle que dès le début de la Liga, on a vu le très gros match qu'il a fait contre Barcelone. ça je vous l'ai déjà dit dans une de mes premières vidéos de cette saison et aujourd'hui il a joué sans le moindre complexe, sachant qu'il était à sa première sélection, je crois que beaucoup de joueurs auraient été beaucoup plus stressés ou nerveux ou pas assez lucides. Mais quant à Pathé 6, ça a été tout le contraire, il a été très présent dans le jeu comme on a pu le voir. sa prestation a été très bien, tantôt dans la relance courte que dans la relance longue. Et en termes de récupération, il a été impeccable. En plus, je crois qu'en relance, il n'a perdu qu'une seule balle lors de la première période. Donc une heure de jeu qui a permis aux deux autres milieux terrains, que sont Pape Gueye et Pape Matard, de mieux se projeter offensivement. Ce qui a été au grand bonheur du Sénégal et qui a facilité la tâche à Saïou Mané et Crépan qui jouaient pour un retour de Crépan Diata qui revenait d'une longue relance. Et ça fait du plaisir de le retrouver. Je crois qu'il a retrouvé de très bonnes sensations depuis le début de la saison avec l'ice Monaco. Et le fait de le retrouver aujourd'hui en sélection, ça fait du bien. Il a laissé de quoi se frotter les mains. Et Pape Matard, je crois qu'il va être le meilleur joueur sénégalais de ce match. À côté, je citerai Pape Gueye. Pape Gueye qui a fait un très bon match, même s'il a dû sortir pour laisser la phrase à d'autres gamins qui sont entrés en cours de jeu. Mais il a été très bon. Il a été très bon, Pape Gueye aujourd'hui. Je crois qu'il a été impliqué dans les deux buts tantôt. Le premier but de Boulaïdia aussi. Tôt que la combinaison avec Mané qui a finalement conduit au pénalty. que Mané finalement s'adjugera. Donc très bon match des deux garçons. Qu'est-ce qu'on va retenir ? La défense a été moins menacée aujourd'hui. Je crois qu'ils ont vécu un match tranquille parce que l'adversaire qui était en face n'était pas de cette taille. Jusqu'à la 20ème minute, c'est là où j'ai vu un peu de complaisance de la part de l'île de Lyon du Sénégal. Et ce qui a profité entre la 20ème et la demi-heure de jeu. Qui a profité à la Bolivie qui s'est procuré deux ou trois occasions consécutives. Dont une qui a été une mauvaise relance du gardien de but Alfred Gomis. Je crois qu'il est un peu frêle aussi comme vous avez pu le voir. Je crois que ça c'est dû au manque de compétition. Je crois qu'il doit un peu travailler sur ses relances. Je l'ai vu faire pas mal de relances qui finissent à la touche. Mise à part ça, très bien. C'est ce que je vais retenir. Et la prestation de Fode Baylo Touré, il faut le dire. Les semaines qui ont précédé ce match. Moi j'ai pas mal eu à parler de Fode Baylo Touré. Du manque de temps de jeu qu'il avait avec l'AC Milan. Mais je crois qu'aujourd'hui, chacun de ces garçons et particulièrement Baylo Touré. Il a montré son envie de vouloir aller jouer ce mondial catharique. Et encore plus avec l'absence de sa réussite. Je crois qu'il est libéré de cette pression de savoir qu'il y a quelqu'un qui a quasiment acquis le poste à lui-même. Donc il a fait une très bonne prestation et impressionnant. Même s'il joue très peu en club. Il a fait une prestation de très bonne qualité. Un très beau visage grosso modo. Un très beau visage de l'équipe en termes d'intensité et de pression. Et dans la précision de passe et la projection offensive de l'équipe. Mais ce qu'on va retenir, il faut relativiser tout cela. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal qui est 18ème en classement FIFA. Et l'adversaire devant est 81ème en classement FIFA. Donc il est bien vrai que l'équipe a fait une très bonne prestation. Mais il faut relativiser par rapport à l'adversaire qu'on a eu ce soir. Ce qui nous aidera un peu plus à préparer le match de boule contre l'Equatar. Qui est une équipe sud-américaine en termes d'intensité physique. Je ne crois pas qu'il y a eu ce qu'on peut attendre de l'Equatar. Mais c'est bien dans l'ensemble. Et je crois qu'on va partir de là. Et féliciter les nouveaux qui ont très bien joué. Il y a Ismaël Jacob qui est entré. Je crois qu'il a joué une dizaine de minutes. Il n'a pas été aussi mal que ça. Le Dimbasec de Torino aussi qui fait sa première sélection. Et on est très content pour eux. Et d'ici là on espère que tous les liens qui n'ont pas pu rejoindre ce regroupement. Qui puissent revenir très vite. Et permettre à l'UCC de bien pouvoir s'apesantir sur tout ce qu'il a comme potentiel individuel. Avant de pouvoir faire sa liste définitive pour le Mondial. Et au-delà, qu'est-ce qu'on va dire ? Content pour le résultat. Les remplaçants aussi, ils ont joué très bien. Quand je dis ça, je pense notamment à Idrissa Ganagé et Nampalismendi. En seconde période, il faut reconnaître qu'on a été beaucoup plus préservateurs du score. Même si on a eu encore beaucoup plus d'occasions. Bambadien qui est resté sur sa fin. Mais qui est encore en vie. Malgré les soucis de temps de jeu qu'il a eu. Et de transferts qu'il a eu lors du dernier Mercato. Mais c'est un garçon qui est là et qui a envie de jouer. Qui a envie de jouer. Qui a envie de trouver à Sissé. Qui mérite d'être sélectionné pour aller au Qatar. Donc satisfait, on attendra très prochainement le match. Je crois que c'est dans 3 jours. Contre l'Autriche. Tout en espérant que les Lyons fassent un autre bon match. Et une victoire à la clé. Qui servira de très bonne motivation. Avant de s'affronter dans une ou deux mois. Aux Pays-Bas. Que j'ai suivi avant-hier. Je crois que c'est avant-hier. Qui est très chaud pour le moment. Donc c'est bien le moment de travailler tout ce qui est automatisme. Intensité de jeu. Et peaufiner tout ce qui est les passes. Afin de se diriger vers São Paulo. Allez les Lyons. Gainez un jour. Et gagnez pour toujours. Donc on se retrouve le dimanche prochain. Sorry. C'est pas le dimanche plus tôt. Dans 3 jours pour le match contre l'Autriche. Bye bye. Sous-titrage ST' 501